C'est la deuxième ministre de Transition qui a acté son passage au Conseil national de la transition CNT pour l'exercice questions-réponses après l'eau pour la main le 17 mars. Ce mercredi 29 mars 2023, la ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Economie maritime était face aux conseillers nationaux de la transition pour répondre aux préoccupations posées par ces derniers. Cet exercice répond aux dispositions de l'article 60 du règlement intérieur du CNT. Dans sa communication préliminaire, la ministre a déclaré que la Guinée dispose de 300 km de littoral de pêche. La pêche est un secteur important pour le développement social économique de notre pays, qui contribue à la sécurité alimentaire, à la création d'un pouvoir et à la croissance économique. La Guinée dispose d'un littoral d'environ 300 km et de nombreux cours d'eau, offrant ainsi un potentiel considérable pour le développement du secteur magnétique. Ensuite, elle a annoncé des perspectives pour l'amélioration du secteur de la pêche. Le plan stratégique magnétique, document de référence pour les interventions dans le secteur, s'articule autour de trois axes d'orientation. Orientation stratégique 1, ça concerne la promotion de la bonne gouvernance. Orientation stratégique 2, amélioration de la sécurité alimentaire des populations en favorisant le développement social économique des filières de production de la Guinée. Orientation stratégique 3, renforcement de la résilience des écosystèmes marins et continentaux en tant qu'instrument contributif à la durabilité des ressources alimentaires. Du fait de la privatisation de la pêche, l'Etat guinéen a perdu le contrôle du secteur, a déclaré la ministre Salote Daffé. Le poisson est débarqué au port à un prix. X par exemple, je dirais 100 000. Ce poisson se retrouve après à 300 000 ou à 500 000. Ça, c'est pas le département de la pêche. Mais nous sommes en train de réglementer ça. Pour ça, j'ai commencé par dire que le fait que la pêche soit privatisée, fait que l'Etat a un peu perdu la maîtrise, la gestion sur le secteur. Mais puisque nous sommes là pour régler, pour réglementer, on a constaté tout ça. On a identifié toutes ces volontés que nous sommes en train de procéder à la mesure. Et pour répliquer à cette révélation de la ministre de Pêche, de l'Aquaculture et de l'économie maritime, le président du CNT a dit ce que l'Etat devrait faire pour assurer la promotion du secteur de pêche. Si l'Etat n'est pas très présent dans la pêche à main, mais la distribution du poisson sur le marché du Nénien, je crois qu'il est important d'avoir une approche paréactivation. La disponibilité de camions frigorifiques, ça peut être un maillon de la politique du ministère pour que au moins le poisson trop plein à Conakry soit transporté par les soins de votre département pour arriver à l'écuré du pays. Et travailler aussi pour qu'il y ait des infrastructures à ce niveau pour aider à provisionner le poisson. Sinon, la politique est en train de se mettre en place pour limiter les exportations de poissons. S'il n'y a pas les mesures prises pour assurer une bonne gestion du stock, on se retrouvera avec une bonne qualité de poisson pourrie. Donc c'est important que cette question soit prise en compte parce que je pense que si on n'a pas de navire, on n'a pas de camions frigorifiques, au mieux qu'on se lave la main dans le domaine de la pêche. On laisse les privés pêcher si tu veux et puis ça va. Donc moi je crois que l'État doit être présent au moins à un des maillons essentiels dans la filière. C'est extrêmement important et cette présence doit être une présence remarquée pour protéger et aider la population à avoir un coup. Dans un communiqué publié le 27 mars dernier, la ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a interdit l'exportation du poisson en Guinée jusqu'au 22 avril 2023. Mais auparavant, le département avait bien pris des mesures pour rehausser le montant des exportations, a fait savoir la chef du département de la pêche. Donc l'année dernière, septembre dernier, juillet dernier, pendant le plateau du repos biologique, nous avons commencé à vraiment contrôler les exportations. Et cette année, dans le plan de pêche, on a rehaussé le montant des exportations. Un conteneur, avant c'était autour de 4 millions, quelque chose comme ça. 4 millions. Donc quand on a vu ceux qui sortaient, et les quantités qui sortaient, on a rehaussé, on est passé aujourd'hui de 4 millions à 25 millions par conteneur. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les opérateurs et moi sur ce sujet. J'ai dit non. Moi, je veux que le poisson soit consommé. Si vous voulez exporter, il faut que vous rehaussiez le montant. Donc on est autour de, disons, 3-4 milliards sur les exportations. Sur la petite période-là de juillet à fin décembre. On n'a pas fini les statistiques sur le premier trimestre, mais on peut faire ces calculs dans le même temps que vous envoyez. Selon la ministre, les poissons locaux ne sont pas tellement consommés par les Guinéens. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a bien des poissons. Par exemple, là, je prends des poissons, les magiques, c'est des petits poissons, des poissons de surface qui sont mis envers d'autres eaux maritimes. Ces poissons ne sont pas trop prisés en Guinéen. En Guiné, ce que nous allons consommer, c'est ce qu'on appelle les Sombat, les Kessi Kessi, c'est les Barakouda qu'on appelle tout à l'heure, c'est les Sinafas que nous aimons consommer. Et ça, c'est vraiment rare aujourd'hui. Ces poissons se rarifient, il faut se dire la vérité. Et les poissons de surface qui sont là en abondance, quand un navire pélagique va en mer, il ramène beaucoup de poissons, mais c'est des bons gars. Que les gens n'aiment pas beaucoup, que les gens ne consomment pas beaucoup. Et c'est consommé souvent à l'intérieur du pays. La pêche est un secteur générateur de fonds pour l'économie dans un pays en Guinée. Elle représente 4% du PIB, selon la ministre Salot Daffé. En 2022, le ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'économie maritime, a mobilisé plusieurs milliards de francs guinéens versés au trésor public. Le secteur de la Pêche représente 4% du PIB. Et je l'ai dit à l'entente de mes propos, en 2022, on a pu mobiliser 83 milliards d'euros francs, correspondant à à peu près 10 millions de dollars en termes de contribution du secteur au trésor public. et elle crée aujourd'hui un peu plus de 500 000 emplois et dont 150 000 emplois indirects et contribuent fortement à la sécurité alimentaire. D'autres ministres sont également attendus pour le même exercice au Conseil national de la transition dans les prochains jours. et le même exercice au Conseil national de la Pêche au Conseil national de la Pêche au Conseil national